Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui je voudrais vous parler des trois R qui empêchent la loi d'attraction de se manifester. Remords, revanches et ressentiments. En fait, ces trois émotions très négatives qui vont vous empêcher ce que vous souhaitez de se manifester autour de vous, tout simplement parce que vous allez générer dans votre corps magnétique et votre corps énergétique, donc ces pensées de revanche, de remords, de ressentiments qui vont manifester en fait encore plus de frustration, encore plus de revanche, encore plus de remords et tout ce que vous allez attirer dans votre vie, que ce soit des événements, des situations, des personnes, vient de cette frustration que vous avez. Du coup, vous vous sentez frustré, vous pensez à la frustration et vous allez attirer encore plus de frustration. Vous avez un remords et ce remords va ramener sans arrêt des personnes, des situations, des événements qui vont vous créer de plus en plus de remords et vous faire focaliser sur le remords. Ou alors un ressentiment négatif, un esprit de revanche et vous allez penser sans arrêt à ce ressentiment, à cet esprit de revanche et s'attire sans arrêt des gens, des personnes, des situations qui vont vous l'amplifier parce que c'est tout ce à quoi vous pensez qui s'amplifie. Là où va l'attention, va l'énergie et vous amplifiez ce que vous avez déjà. Donc si vous avez de la frustration, du remords, du ressentiment, vous allez en avoir de plus en plus. Alors je vais justement vous dire comment faire pour ne plus avoir autant de remords, de frustrations, de ressentiment, de revanche, ces fameux trois R. C'est tout simplement de vous concentrer sur une communication positive en étant franchi sur ce qui va bien dans votre vie mais surtout en manifestant ce que vous souhaitez. Autrement dit, lorsque vous êtes avec quelqu'un, il faut supprimer les trois attitudes négatives qui sont celles de l'agressivité, qui sont celles d'être dans la passivité, donc de ne pas exprimer ce que vous souhaitez et du coup vous avez du remords. L'agressivité va créer de la revanche. Et puis le troisième, c'est effectivement quand vous êtes victime et que vous vous plaignez tout le temps parce qu'en fait dans chaque cas, vous n'avez pas exprimé qui vous êtes. Donc la base, la base de cette communication avec les autres, elle commence d'abord par la communication avec vous-même. Autrement dit, de pouvoir vous parler et accepter votre cadre de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez plus. Donc si des choses qui se passent avec les gens ne vous plaisent pas, et bien vous allez tout simplement leur dire. Mettre le cadre dans une communication authentique dans laquelle vous allez pouvoir exprimer ce que vous souhaitez. parce que si vous êtes victime d'une communication, vous êtes dans une victimisation, vous n'êtes pas content de la façon dont on vous a parlé, vous n'avez pas dit ce que vous souhaitez, qui vous êtes et ce que vous avez envie d'exprimer, et bien ce remords, cette frustration, ce ressentiment ou cette revanche va se manifester en permanence et vous allez porter votre attention dessus. Également si vous n'avez pas mis le cadre en disant, oh oh, agressivité, voilà, que la personne vous fait, donc vous êtes dans la victimisation, donc là il faut pouvoir dire les choses dans une communication non violente, et je reviendrai dans une prochaine vidéo, et puis surtout ne pas être non plus dans l'agressivité dans la communication, parce que ce que vous allez générer va vous amener de plus en plus de colère, et surtout d'agressivité de la part de l'autre. Donc je résume, soyez authentique dans vos communications, d'abord avec vous-même, et pour cela, mettez en place ce que vous souhaitez, quelles sont vos valeurs, qu'est-ce que vous avez envie de vivre, qu'est-ce qui est important pour vous, surtout non plus ce que vous ne voulez plus vivre, mais ce que vous voulez vivre, ce qui est important, ce qui va se mettre dans votre Google, au niveau de votre cerveau, qui va vous attirer les événements, les situations, les personnes, les rencontres, pour amplifier ce que vous souhaitez le plus dans votre vie. Et en aucun cas, dès que vous voyez ces clignotants qui s'allument, en aucun cas, ne restez sous un esprit de revanche, de remords, de ressentiment. Si vous n'avez pas pu exprimer ce que vous souhaitez dans une situation, faites-le au moyen d'un courrier, d'un mail, d'un SMS, mais sortez, bordel, toutes ces choses que vous engramez en vous, que vous n'avez pas le courage des fois de dire, parce que c'est ça qui fait que vous n'arrivez pas à changer de vibration, et que vous restez dans ces vibrations négatives. Merci de votre attention, et à la semaine prochaine. Bye bye.